et salut tout le monde c'est corléans j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de shadow of the colophus donc on va aller chercher le cinquième basse qui est une grande surprise et qui se situe normalement qui se situe par là donc je prends mon petit cheval je vais y aller en vitesse nucléaire donc on va essayer de faire des vidéos un peu d'une quinzaine de minutes on va essayer de respecter ce ton ce qui fait que je vais devoir couper si j'arrive pas et je vous mettrai que les parties intéressantes là vu que ça a l'air relativement facile on va essayer de rester sur cette lancée du coup où est ce que ça se passe ça a l'air de se passer par ici évidemment depuis la dernière fois j'ai déjà oublié comment on y joue putain il est beau et mon cheval dépêche toi hop alors bon pour la ouais bon alors je veux je vous avouerai que j'ai un peu de la peine à manoeuvrer ce cheval non pourtant il n'a pas l'air de vouloir collaborer donc donc on saute parce qu'il y a ça et espèce d'enfoiré tu vas où comment c'est pour s'incliner c'est comme ça du coup reviens ici hop mec dépêche toi c'est bien mais pente dessus donc on a pris ça alors on va y aller mes chers amis j'espère que vous êtes prêts parce que moi j'ai aucune idée de ce qui va se passer attendez l'épée l'épée magique qu'est ce qu'elle raconte l'épée magique elle dit d'aller par là bas putain j'espère ça va pas être la galère ce boss je vois déjà le truc arriver je sens je sens je sens les problèmes parce que du coup selon ce que j'avais vu la dernière fois ce monsieur val alors attendez là je pense mon cheval il est pas je pense mon cheval il sait pas nager du coup je vais quand même aller jeter un coup d'oeil et puis je vais quand même aller regarder les contrôles avant de recommencer alors par où on rentre parce qu'apparemment c'est ici il y a un truc qui est tombé dans l'eau c'est quoi ah j'ai trouvé mes chers amis je vais vite couper pour déjà me remémorer les contrôles et on se retrouve tout de suite donc nous voilà on passe ici alors on passe comme ça ok parfois on monte par où ah 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 hop 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 pour l'instant rien de bien compliqué rien de bien méchant et c'est parti alors où est ce boss qui est-il que veut-il ça ça va être la question du jour et on va essayer de comprendre ça tout oh ok donc donc quoi oh merde oh merde je suis désolé d'utiliser ce mot mais là j'ai que ça à dire un machin qui vole vous vous rendez compte regardez le bestiaux regardez là ça a pas l'air de rigoler mon ami putain comment on va faire pour le tuer un truc qui va je suppose qu'il faudra l'escalader ça c'est sûr alors saute et voilà donc il y a un endroit où je peux escalader ou pas j'ai trouvé trois plateformes du coup là qu'il y a de la gauche la droite ou celle du milieu l'ascension de gauche selon selon le Shifumi ancestral hop alors je pense que il faut la tirer avec son arc voilà il est attiré alors oh putain d'accord viens voir papa viens voir papa viens je suis là regarde moi faites un vol ah yes ok alors là on est dessus par contre c'est la merde c'est la grosse merde ah j'ai trouvé son point faible elle ne va pas dans l'autre sens espèce d'un bessier hop voilà merde bon c'est foiré voilà monsieur est toutoui monsieur je sais pas où il est où es-tu où es-tu petit oiseau viens voir papa viens voir papa voilà donc vous voyez que ça commence mal je vais en être sûr que j'ai lancé le stream l'enregistrement parce que sinon ça va pas le faire vous voyez que ça rigole pas en fait son point faible je sais pas où il est peut-être qu'il est là on va essayer de réjouer on va essayer de réjouer voilà hop oh je vais visiter la queue j'ai bien fait oh j'ai l'écouté ah bah si c'est comme ça ça va le faire vite fait encore un peu ah on a changé de point alors on se barre oh vous voyez que ça rigole pas les copains il ne me reste plus que deux coups à lui donner alors on va essayer d'y aller assez rapidement mais là je galère avec le vent en plus il fait des il fait des escarmouches des escarmouches ça veut absolument rien dire alors là il fait un piqué salto roulé ok alors je vais essayer hop je vais récupérer un peu ma santé dans ma mon endurance voilà hop encore un peu ok voilà donc j'ai vu un point faible sur l'aile avant donc on va essayer d'y aller si c'est possible bien entendu oui ok ok alors on va essayer de pas se casser la gueule voilà j'y suis mais je galère grave descends espèce de con oh putain oh attendez là c'est la grosse galère surtout que d'un point de vue physique voilà juste le temps de m'y mettre oh la bonne elle m'a fait chier alors essaye d'éviter de faire ça voilà bon ça parte je pense qu'il a pas kiffer oh voilà allez 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 pour l'instant ça se passe bien on va essayer d'aller par là hop voilà on a régen c'est l'autre elle alors on va essayer de pas se casser la gueule on va essayer de régen un peu de peur voilà encore un peu hop bon j'essaie de me diriger sur l'autre elle non ça c'est pas bon remonte oh la galère c'est la grosse galère là aïe 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 il n'a plus que deux coups à lui donner alors arrête de battre des ailes ça serait bien merci je crois qu'il ne veut pas aïe 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 c'est bon attend je suis dans la merde voilà oh non bon attendez je remonte dessus vite fait ne vous inquiétez pas voilà je ne sais plus de quel côté je devais aller je crois que c'est celui là en plus ouais il semble alors t'excites pas trop mec voilà on y est alors attendez je regarde comme si il est en plane comme si il plane voilà on peut y aller alors là je ne sais pas si on va réussir à taper plus non en tout cas pas dans cette position non encore un coup je ne veux pas tenir c'est bon on est toujours dessus on est toujours dessus les gars on va pas pour longtemps pas pour très longtemps longtemps qu'il ne tourne pas on peut rester et régène voilà là il bat des ailes il ne faut absolument pas bouger c'est quand il plane en fait que vous pouvez passer d'un point à l'autre comme ça là là on peut le faire voilà là évidemment il ne veut pas collaborer pour je comprends d'un côté et voilà c'est fini je l'ai eu youhou sous le pont et voilà c'est fait victoire les pieds non c'est là-bas non ça vient à moi tout seul je vais me noyer oh non non en fin de compte un ballon c'était pas si compliqué que ça on avait les deux ailes il fallait commencer sur la queue en fait du coup le truc qui m'a mis à la puce à l'oreille c'est qu'entre deux j'ai coupé et puis en fait je me suis dit mais c'est bizarre parce que normalement les points ils sont censés briller donc du coup la queue enfin l'aile ne brillait pas ni l'aile gauche ni l'aile droite après je me suis dit bon la queue ça m'a l'air quand même l'endroit le plus accessible au début j'ai juste été jeter un coup d'oeil par curiosité et ma théorie a été payante donc je suis assez satisfait de moi du coup ça nous en fait 5 il nous en reste plus que 11 celui-là il est absolument pas difficile à trouver il est même très 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 simple donc qu'est-ce qu'il va raconter pour le sixième votre prochain adversaire et attention un géant est tapis sous un temple ouais c'est un peu flou comme indication il a soif de destruction mais il n'est pas dénué de raison ça veut dire quoi ça il n'est pas dénué de raison ça veut dire qu'on pourrait le raisonner pour le tuer c'est une bonne question donc voilà j'ai toujours les boules d'oublier d'enregistrer ça m'est déjà arrivé plusieurs fois bon pas sur ce jeu-là ah tu es là toi tu faisais quoi pendant que j'étais en train de me faire retourner dans tous les sens toi tu participes pas beaucoup au combat je trouve en tant que fidèle destrier tu devrais plus m'aider mais non toi qu'est-ce que tu fais tu m'amènes juste du point A au point B après tu te casses monsieur je vis ma vie tranquille du coup comment elle va ma dulcine est morte c'est toujours pas la frite c'est bien dommage voilà alors écoutez moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode ça sera la prochaine fois ça sera le vendredi parce que tous les vendredis c'est Shadow of the Colossus en tout cas moi j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à faire des commentaires ça fait toujours plaisir le petit pouce bleu et bien ça va maintenant au niveau du référencement et puis si vous voulez continuer à suivre mes aventures sur Shadow of the Colossus ou sur d'autres jeux que vous voyez sur ma chaîne et bien n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée portez vous bien et à la semaine prochaine allez salut